Et en économie, l'Afrique se réveille et le monde pourra trembler un jour au regard des appréciations de la Banque mondiale. L'Institut des Bretons nous vient de souligner dans son rapport semestriel consacré à l'économie continentale jusqu'en décembre 2013, le taux de croissance aura atteint 4,9% avant les 5,5% attendus d'ici à 2015. Les perspectives économiques du continent africain s'avèrent positives, ne serait-ce qu'en s'attelant à la croissance du PIB enregistrée ces cinq dernières années dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort du rapport semestriel Africa rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Afrique malgré les énormes défis à relever. Ce rapport, présenté lors d'un point de presse, assistait à une vidéoconférence associant la presse francophone et anglophone d'Afrique à la représentation mondiale de la Banque à Washington, projette une croissance économique de plus de 5,5% d'ici 2015 en raison de la baisse progressive bien que lente de la pauvreté en Afrique consécutive à toute une décennie de croissance soutenue grâce à une montée des investissements directs étrangers dans ceux de la Banque mondiale, principale source à ce jour des fonds employés dans des politiques économiques des pays en vue de booster la croissance économique. Au cours de cette vidéoconférence, l'Afrique subsaharienne, qui se trouve être l'une des régions les plus pauvres du monde, était au centre des débats entre journalistes et experts de l'institution de Bretton Woods. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, les débats se sont accentués sur l'augmentation du taux de chômage, la hausse des exportations des matières premières confrontées à la chute sensible des prix des minérés, ainsi que la part de responsabilité du gouvernement de la République dans la redistribution du revenu national, trois éléments qui traînent encore les pas de la RDC, toujours en quête du développement durable malgré cette croissance économique.